Bonjour à tous, c'est Lucky Cigares. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour toute ma vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Fonseca Cosacos. C'est un petit corona d'une longueur de 13,5 cm et pour un diamètre de 1,67 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 42. Alors déjà, ce qui nous attire visuellement sur la vitolba, c'est que le cigare est entièrement emballé dans du papier de soie. En gros, tous les cigares de cette marque Fonseca que je découvre pour la première fois, sont tous emballés dans du papier de soie. C'est un détail qui caractérise la marque des autres cigares cubains. Donc alors, bon, je ne voulais pas le retirer le papier de soie, mais malheureusement, on va être obligé pour continuer la vidéo. Vous voyez, ça s'enlève tout doucement. Voilà, on le retient. Non, je ne veux pas... Bon, malheureusement, je vais devoir être obligé de le déchirer. Je vais quand même conserver la bague. Pour ma colique. Ah non. Ben finalement... Bon, il est un peu... Bon, je l'ai un peu abîmé, mais je vais quand même pouvoir le conserver ainsi. Alors maintenant, je découpe le visuel de la Vitole. Et bah... Un visuel plutôt magnifique. Bon, puisque je n'ai pas pu vous le montrer, bah... Pendant la présentation de la Vitole, bah, on va je vais le présenter maintenant. Ça va focus un peu. J'essaie de loigner ma tête. Bon, il a un peu du mal. J'essaie de le mettre en premier plan, mais ça ne veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même assez de qualité pour voir que la cape est très très belle. Couleur... Chocolat au lait. Bon, je dirais plus même caramel. La cape est très très bien tendue avec de belles fines nerveures, pas de grosses nerveures apparentes. Le toucher, quant à lui, je le trouve un peu souple. Eh bien, par ça, le cigare, même au toucher, est très très doux. On en voit une belle petite pièce que je découvre en même temps que vous. Au pied, nous avons du bois précieux, c'est-à-dire du cèdre. Pour l'instant, je ressens rien d'autre que le boisé, mais en tout cas, au nez, c'est très agréable. Non, vraiment très agréable, c'est pas trop piquant au nez. C'est parti pour couper de la tête du cigare. Voilà. Belle coupe. Et c'est parti pour le tirage accru. Tirage parfait. Bon, il est un peu... La dernière feuille qui entoure la tête qui est assez coincée sur la lèvre. Alors, j'ai toujours ce bois précieux mais qui est là, mais un vieux cuillère c'est ajouter aux arômes. Et côté poussière aussi, enfin, on est même sur une ambiance humide. Vraiment un tirage accru qui est très, très agréable également, comme au pied. Bon, c'est parti pour l'allumage du cigare. Allumage du plus classique, c'est-à-dire à l'allumette. ол Break. La cr est de interne, c'est parti pour l'allumage duven et premier, regarde vos. Très un peu... Ils ont dénié comme à petit... Donc, il va tout et profiter de Magnus qui approule au déception On allume le cigare tranquillement, aussi une marque de cigare que j'aimerais beaucoup déguster c'est la gloria kubana je n'ai jamais testé cette marque même jamais vu de vitol de cette marque ce qui est sûr c'est que si un jour j'envoie un je l'achèterai sans hésiter ça fait bientôt 5 ans et demi que je déguste des cigares après je sais que certains abonnés ça fait depuis longtemps qu'ils dégustent des cigares ils vont me dire Lucas t'as encore le temps bien sûr j'ai encore le temps ça arrivera le jour que ça arrivera voilà allumage parfait très bien passé ça s'est très bien passé et c'est parti pour la première bouffée alors là la première bouffée je suis totalement sur du cuir en bouche un démarrage moyen mais qui est très agréable non pas je ne ressens pas trop d'épices en tout cas une première bouffée qui est très agréable bon on se retrouve pour la fin du premier début du deuxième tiers de cette dégustation je vous dis à tout à l'heure bon on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation et pour l'instant une dégustation qui se passe à merveille aucun problème à lui reprocher très bon tirage très belle fumée très belle combustion aussi très belle cendre qui est un peu aéré mais c'est très très joli regardez très belle fumée la montée en puissance qui commence à se dévoiler au début j'en avais j'en étais plus sur une ambiance de cuir puis là on commence un peu à monter sur vraiment de l'animal c'est à dire le cigare commence à monter en puissance donc pour l'instant rien à lui reprocher bon on se retrouve pour le bilan de cette dégustation je vous dis à tout à l'heure on se retrouve pour la fin de cette dégustation ma voix très très bonne dégustation qui s'est très bien passé du début jusqu'à la fin un bon tirage une belle fumée une belle combustion une belle cendre bon là je l'ai arrêté parce qu'il ne proposait plus rien mais malheureusement car niveau gustatif bon c'était pas très complexe mais c'était très agréable à fumer j'ai dû boiser un tout petit peu de végétal et pas de bouquet d'épices d'après mes souvenirs mais en tout cas cigare agréable donc du coup que je vous recommande même pour un débutant il peut débuter avec ce cigare et je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter que cette dégustation était une très très belle découverte et si vous le voyez en Syriette bah n'hésitez pas il en vaut le coup bon c'est fini pour cette dégustation on se retrouve dans deux semaines mercredi à 18h pour une prochaine dégustation et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt